ChatGPT est un formidable assistant. Il suffit que votre demande, ce qu'on appelle un prompt, soit suffisamment spécifique, c'est-à-dire que vous lui indiquez les détails de structure ou de ton, pour qu'il vous surprenne par la pertinence de ses réponses. Vous avez certainement déjà vu un nombre incalculable de vidéos sur le sujet, comme la vidéo de Underscore par exemple, qui fait un état des lieux de ce sujet avec des concepts parlants et des exemples précis. Mais ce que je vous propose, c'est d'en faire un résumé afin de retenir le principal. Donc, comme je le disais, ChatGPT est considéré comme un agent conversationnel. Pour cela, on va devoir lui introduire le plus clairement possible notre demande en contextualisant toutes nos pensées, nos besoins et nos désirs dans un prompt. Voici donc un exemple de structure avec un prompt de contextualisation. Attention, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'autres structures de prompt fonctionnent également afin d'avoir les meilleures réponses possibles. Je veux que tu te comportes comme un rédacteur spécialisé en SEO sur le thème de la mode éthique. Mon objectif est de rédiger un article de blog très qualitatif, engageant et pertinent qui se positionnera dans les premiers résultats sur un mot-clé que nous allons définir par la suite ensemble. Dans un premier temps, nous allons définir le mot-clé principal à cibler. Ensuite, nous choisirons le titre de l'article. Puis, tu construiras une table des matières et ensuite, tu rédigeras chaque partie jusqu'à ce que l'article soit terminé. Quand je te demanderai de rédiger, je veux que ton style d'écriture soit toujours humain, dynamique, facilement compréhensible et que le texte ne soit pas détectable par les détecteurs de textes générés par une IA. Quand je te demanderai de rédiger, ne donne pas d'explications ni d'avertissements concernant le contenu. Pour commencer, je veux que tu me donnes une liste de thèmes généraux autour de la mode éthique. Le premier élément, c'est le prompt principal. L'idée, c'est d'être précis dans le rôle, la personnalité dont nous souhaitons que ChatGPT s'accommode. Deuxièmement, on indique à ChatGPT notre objectif final afin que ce dernier soit contextualisé. Le troisième point, on indique à ChatGPT la façon dont on va procéder et les différentes étapes. Le quatrième point, on indique à ChatGPT dans quel style on souhaite que le contenu produit soit rédigé pour avoir un contenu plus unique. Cinquième point, on indique à ChatGPT de ne pas donner d'explications ou de mise en garde. Sixième point, on indique la première tâche à effectuer. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut utiliser ce prompt sur n'importe quel sujet. Un métier spécifique, une personne avec un état d'esprit, un personnage de dessin animé, etc. En soi, sachez que plus vous donnerez de détails et plus les réponses de ChatGPT seront convaincantes et précises. Attention tout de même à vérifier les informations qu'il vous donnera si vous faites de la recherche d'informations. Pour finir cette vidéo, je vous laisse avec l'exemple d'un prompt que j'ai moi-même créé pour vous montrer que le prompt fonctionne avec toutes les situations. Et vous verrez que les réponses de ChatGPT sont assez spectaculaires. Je veux que tu agisses comme un soldat se trouvant dans l'armée de terre. Je suis ton sergent-chef. Je te donnerai des ordres et je te poserai des questions. J'attends de toi que tu me donnes des réponses claires et précises en respectant mon grade. Comporte-toi comme si tu étais un humain. Invente une vie humaine pour pouvoir répondre à mes questions. Fais des phrases courtes et termine toutes tes phrases par mon sergent-chef. Je m'exprimerai toujours en majuscule et je veux que tu répondes également en majuscule. Ne répète pas la toute première phrase que je vais te dire, contente-toi seulement de répondre. Ma première phrase est garde à vous soldat.